Au nom de toute l'équipe de ce symposium, je remercie la SOTCOF de nous avoir permis de présenter ce travail sur la maladie de Leck-Pert-Calvé. La maladie de Leck-Pert-Calvé au surpondé primitif de la hanche a été décrite en 1910 presque simultanément par l'américain Arthur Leck, l'allemand Georges Pertes et le français Jacques Calvé. Il s'agit d'une nécrose ischémique idiopathique de l'épipise fémoral supérieure survenant au cours de la période de croissance. C'est une pathologie mystérieuse. Bien que plusieurs hypothèses ont été avancées dans la littérature, les théologies exactes demeurent inconnues. L'incidence de cette pathologie varie de 5 à 29 pour 100 000. Elle touche essentiellement le garçon, dont l'âge de prédilection varie entre 3 et 10 ans. L'atteinte est bilatérale dans 10% des cas. L'évolution de cette pathologie est aussi mystérieuse. Elle est faite de cycles d'eschemie et de revascularisation. Elle va passer obligatoirement par 4 phases. Une phase radiologiquement muette qui dure 3 à 4 mois, suivie d'une condensation de fragmentation et de reconstruction qui dure 3 à 5 ans. Enfin, une phase de remodelage qui se termine à la fin de la croissance. L'imagerie va permettre de faire le diagnostic, d'établir une classification, mais surtout de donner un pronostic qui va être décisif dans la prise en charge. Les signes cliniques vont dépendre des phases évolutives de la maladie. Ils permettent aussi d'éliminer des diagnostics différentiels, en particulier la drépanocytose dans notre pays. Enfin, il faut savoir que jusqu'au jour, il n'y a pas de consensus derrière la petite. À la fin de ce symposium, on va essayer de répondre à 4 questions. Faut-il traiter ? Qui traiter ? Quand traiter ? Et que faire ? Je remercie et je passe la parole à Dr. Jelaïdri. Merci Dr. Sib. L'éthiopathogénie de cette maladie est un sujet de débat. L'origine multifactorielle a été longtemps suspectée. On se heurte souvent aux difficultés des études cas témoins. Plus de 76 publications sur 1078 ont été consacrées à l'éthiopathogénie entre 2005 et 2020. Les théories éthiopathogéniques peuvent être classées en trois grandes catégories. Environnemental, génétique et épigénétique. Le stress mécanique par les micro-traumatismes chez les enfants hyperactifs a été longtemps suspecté. Le rôle du tamponade par une hyperpression, particulièrement dans les lecs pertes calvées post-sinovites aigus transitoires, ont été décrits. Le tabagisme aussi particulièrement maternel, avec sa toxicité in utero, dans un modèle, dans une étude de cas témoins collégeant 4 432 cas, on a retrouvé plus de 852 cas de l'hyperthèse calvée dans la descendance, soit une augmentation du risque pratiquement de 100%. Deux conditions peuvent accompagner le tabagisme, à savoir les mauvaises conditions socio-économiques et le faible poids de naissance. Il s'est avéré que ce sont plus des biais de confusion que de facteurs de risque. Les thérapies pédo-psychiatriques particulières, le syndrome d'hyperactivité et les troubles du comportement, sont aussi des facteurs de risque. Alors, l'éthiologie, les facteurs génétiques, ont été soutenus par un sexe ratio, une répartition particulière de 5 hommes pour une femme. Les populations caucasiennes sont plus exposées à cette maladie, mais aussi une mutation du gène du collagène type 2, avec chez ces enfants des anomalies génitales et inguinales. Il y a aussi des cas familiaux qui ont été décrits, notamment impliquant le déficit en collagène type 2, 16 cas d'un corps de 42 personnes sur 5 générations différentes. Le déficit en facteur de croissance endothéliale a été suspecté dans l'augmentation du risque d'OPH. Le rôle, bien entendu, de ce facteur dans la revascularisation des artères post-ischimie a été prouvé. Suéron, sur un modèle expérimental de porc, qui ont été exposés à une nécrose avasculaire de la tête fémorale, a trouvé une augmentation de ce facteur plasmatique, une augmentation plasmatique de ce facteur pendant la phase de fragmentation. Il y a aussi chez ces enfants une augmentation plasmatique des médiateurs de l'inflammation, notamment l'interleukinsis, qui a été retrouvé en abondance dans le liquide synovial de ces onges. Une activation anormale des facteurs de coagulation, ainsi qu'une tendance à la thrombophilie. L'obésité est aussi sur des terrains particuliers, tels que le déficit en leptine ou l'hypothéromidie, mais l'obésité semble être, pour beaucoup d'auteurs, un facteur d'aggravation plutôt qu'un facteur de risque de l'OPH. Les facteurs hipogénétiques, tous les facteurs pouvant environnementaux ou bien pouvant impliquer une perturbation de l'information génétique sont de véritables mutations. Il s'agit par exemple de météorisation de l'ADN cellulaire, d'une augmentation de l'oxymétrique synthétase, dont le rôle est très important pour la vasodilatation et l'angiogénèse, mais aussi des facteurs pouvant entraîner un dysfonctionnement des ostéoblastes et des ostéoblastes. Parmi ces facteurs hipogénétiques, un déficit ou bien une non-expression du gène codant pour l'insuline growth factor, ce qui rendrait ces enfants plus susceptibles aux facteurs environnementaux, mais aussi avec l'augmentation de la fragilité de l'hypophysie de la tête fémorale face aux contraintes mécaniques. En conclusion, nous retenons quatre grandes pistes éthiopathogéniques, les microtraumatismes, le tabagisme maternel, le déficit en facteurs de croissance endothérial ainsi qu'une tendance à la thrombophilie. Bonjour tout le monde, on va voir ensemble l'histoire naturelle et l'anatomopathologie de l'ostéocondrite primitif de la roche. L'histoire naturelle est fortement liée au stade évolutif de la maladie. Ces stades évolutifs ont une traduction radiologique. Cette traduction radiologique a la instrube stratum anatomopathologique qui explique ces aspects. Et enfin, ces aspects sont concomitants à l'échelle microscopique. En 1922, Van Denstrand décrit quatre stades évolutifs, à savoir la condensation, la fragmentation, la reconstruction et le remodelage qui évolue en séquelles à la fin de la croissance. Sur le plan physiopathologie, à l'échelle microscopique, après l'interruption de la vascularisation de la fise fémorale, il y a une fragilisation de l'épiphyse fémorale qui la rend vulnérable aux agents externes et aux déformations par compression. En même temps, il y a une néovascularisation transfysaire qui rend la fise fémorale sujette à une fragmentation et une redistribution osseuse et ainsi au remodelage et à la correction des agressions qui ont été subites par l'interruption de la vascularisation. Sur un modèle expérimental fait sur des rats, sur des souris, une ligature des deux artères circonflexes de la tête fémorale induit une osteochondrite primitive de la hanche. Ainsi, une osteochondrite commence sur le plan microscopique par une osteocondensation suivie d'une néovascularisation transfysaire. Cette néovascularisation induit une nouvelle redistribution osseuse, une fragmentation osseuse, une redistribution osseuse, ainsi à un nouveau remodelage de la tête de fémorale. L'aspect radiologique qui est concomitant à cette évolution histologique, à trois semaines il y a la fragmentation, à six semaines il y a le remodelage et enfin à huit semaines il y a les séquelles. Sur un autre modèle sur des lapins, l'agression de la tête par l'interruption de la vascularisation induit une tumeissance au niveau de la tête avec une condensation sans un aspect radiologique évoquant. Après, vient les aspects radiologiques suivis par la néovascularisation transfysaire qui est concomitante à cette agression, évoluant ainsi par la radiologie par la fragmentation de la tête fémorale et le remodelage à 15 semaines. Chez l'être humain, la condensation dure entre trois à six mois. L'agression commence bien avant. La fragmentation dure dix mois avec une néovascularisation. La réparation dure entre 18 à 33 mois. Enfin, la phase de séquelles et le remodelage dure jusqu'à la fin de la croissance. Les séquelles sont nombreuses, à savoir la coxa magna, on peut voir une coxa vara, une coxa plana, une coxa valga, un colcourt avec ascension du grand trochanter, voire la coxa artrose. Sur cette radio, on note la coxa magna à gauche de l'écran et en bas, on va à l'ascension du grand trochanter avec une coxa plana. Dans une étude à long terme de la maladie de l'eggbert escalevé, on note sur 32 patients que 40% ont eu recours à une arthroplastie dans 10% qui présentent des douleurs résiduelles, à savoir que 60% de l'évolution de la maladie est favorable, quel que soit le traitement. Donc là, un cas clinique d'une osteochondrite primitive de l'arrange est un enfant de 4 ans, dont l'évolution est marquée par l'apparition d'une coxa plana en fin de croissance. Un autre cas clinique, dont l'évolution est marquée par l'apparition d'une ascension de grand trochanter et coxa plana à droite. Et un autre cas clinique qui montre une osteochondrite primitive bilatérale dans l'évolution et l'apparition d'une coxa plana sans rupture du centre cervico-obturateur. En fin de compte, les stades évolutifs de la maladie qui sont la condensation, fragmentation, reconstruction, ils ont une explication physiopathologique, histologique qui est dite par la fragmentation et la néovascularisation et la redistribution osseuse. Là, la tête est vulnérable aux agressions externes et les séquelles et les déformations et les corrections finissent en fin de la croissance. Merci pour votre attention. Bonjour, l'imagerie de la maladie de l'experté calvée se base essentiellement sur les radiographies et l'IRM et on verra certaines indications qui restent au scanner. On demandera des radiographies du bassin de face et un profil de l'Obenstein. Ces radiographies vont permettre de faire aussi bien le diagnostic positif que la classification, d'approcher une évaluation pronostique et de faire le suivi de la maladie. Il existe quatre stades radiologiques. Le stade initial, celui de fragmentation, de reconstruction et enfin, le stade séquelaire. Au stade pré-radiologique, les radiographies sont normales où tout au plus, elles vont montrer une hypertransparence périarticulaire. C'est à ce stade-là que l'IRM revêt toute son importance. En effet, elle permettra de faire le diagnostic précoce et d'éliminer les diagnostics différentiels. L'IRM va montrer les anomalies de signal de la moelle, de l'épiphyse fémorale en rapport avec l'ischémie et la nécrose. L'IRM va montrer également l'hypoperfusion à deux minutes d'injection de gadolinium. Elle montrera également la revascularisation précoce du pilier latéral. Elle va quantifier l'étendue de la nécrose et montrer éventuellement un épicissement du cartilage épiphysaire et ou une synovite. L'IRM montrera également les anomalies de signal de type d'émateux de métaphysaire. Il existe certaines études expérimentales qui évaluent le mapping de l'IRM quantitative. Vous voyez ici, elle va permettre de montrer l'ischémie même à deux heures après son installation. Le stade initial va se traduire sur les radiographies par un petit noyau épiphysaire, une ostéocondensation comparativement au côté contrelatéral quand la maladie n'est pas bilatérale et elle va montrer la fracture sous-chandrale. Le stade de fragmentation se traduit par une fragmentation du noyau épiphysaire, par son aplatissement, par des anomalies du cartilage de croissance, des anomalies métaphysaires et une déformation du col fémoral. C'est à ce stade-là que va se faire la classification de quatre âles sur les radiographies de face et de profil et elle va quantifier l'étendue de la nécrose. Quant à la classification de hérin, elle va évaluer la hauteur du pilier latéral. Le stade de reconstruction sur les radiographies se traduit par une réossification progressive qui part de la périphérie au centre et il peut s'y associer une déformation ou un remodelage osseux. Il faut savoir qu'il n'existe pas de classification IRM de ces différents stades. Par contre, l'IRM va permettre de faire une approche pronostique. Premièrement par le volet morphologique, en mettant en évidence et en quantifiant la déformation de la tête, la déformation du cotis et l'effondrement du pilier latéral avec une classification qui approche celle de Eric. Elle va montrer également la position du labrum et comme vous voyez dans ce cas de figure, il est horizontalisé. Elle va deuxièmement montrer les anomalies du cartilage de croissance qui se traduit par un hypersignal T2, des irrégularités ou même une épiphysiodèse. Troisièmement, cette IRM va montrer les anomalies métaphysaires à type d'anomalies de signal ou même l'apparition de kystes. Le deuxième volet pronostique, c'est la vascularisation. Aussi bien en quantifiant l'étendue de la nécrose comme en mettant en évidence le mode de revascularisation. Est-ce une revascularisation physiologique qui part du pilier latéral au pilier interne ou est-ce une revascularisation de mauvais pronostics qui est transfysaire ? La troisième séquence intéressante pour l'IRM dans l'étude du pronostic, c'est la diffusion. En effet, une augmentation de la diffusion métaphysaire, elle est corrélée à l'absence de rayissement du pilier latéral et à la reperfusion transfysaire. Tous deux de mauvais pronostics. Enfin, le stade séquelaire, il se traduit sur les radiographies par la persistance de déformations résiduelles à type de coxamagna, de coxaplana, de coxavara, de colélargi ou même une découverture de la tête. C'est à ce stade-là qu'on a la classification de Stuhlberg qui sert à l'évaluation pré-thérapeutique. Vous voyez, on part d'un stade 1 qui est normal à une tête augmentée de volume sphérique mais qui reste congruente. Le stade 3, elle est aplatie et régulière. Le 4, elle est aplatie mais dans ces trois stades, on garde la congruence articulaire. Au dernier stade, le groupe 5, la tête, elle est déformée et on perd la congruence articulaire. L'IRM, elle intervient également à ce stade séquelaire. Elle va montrer exactement les mêmes anomalies mais elle va permettre également de faire le bilan préopératoire en mettant en évidence de façon plus fine la subluxation latérale de la tête en calculant l'index tête acétabulum cartilagineux et une étude de la congruence articulaire. Les éléments de mauvais pronostics visibles à l'IRM sont le collapsus du pilier latéral, la subluxation latérale de la tête fémorale, l'incongruence articulaire, le conflit fémoro-acétabulaire, l'atteinte du cartilage de conjugaison à type d'épiphysiodèse et la revascularisation basale transfysère. Enfin, le scanner, les principales indications sont le pilon préopératoire des formes sévères avec une déformation de la tête fémorale. Il va permettre également de quantifier l'antéversion du col et de repérer les différents fragments ostéocondriaux. Et je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je vais aborder le chapitre du tableau clinique et diagnostique d'hyperencéel. Les motifs de consultation sont divers. Il s'agit souvent d'un garçon âgé entre 3 et 10 ans qui est amené par ses parents pour une voiterie, gonalgie, douleur de hanche ou trouble du schéma de la marche. Pour l'interrogatoire, il faut noter les antécédents personnels et familiaux. Il faut noter que les formes familiales sont de l'ordre de 3% selon la littérature. Il faut noter tous les facteurs de risque que viennent d'être cités et construire l'histoire de la symptomatologie. Le tableau clinique varie en fonction du stade de la maladie. Pour les stades infraradiologiques, on a souvent une légère boiterie qui peut être peu ou pas douloureuse. Cette boiterie est intermittente, parfois difficile à objectiver lors des consultations. Elle apparaît en fin de journée ou après des activités sportives. Et à l'examen clinique, on peut mettre en évidence une asymétrie de la rotation interne des hanches. En l'absence de signes radiologiques, on a souvent recours à d'autres examens comme la scintigraphie ou au mieux une IRM. Pour le stade de condensation, l'enfant décrit souvent des douleurs projetées type gonalgie ou pluralgie qui sont intermittentes et d'horaires mécaniques. L'examen clinique met en évidence une limitation douloureuse de l'abduction et de la rotation interne. Pour le stade de fragmentation, la boiterie est plus marquée et constante avec une limitation importante de tous les secteurs de mobilité. On peut démasquer un fléchisant de hanches en fléchissant la hanche contralatérale. On peut noter aussi une amyotrophie du quadriceps, ce signe de pronicité de cette symptomatologie, ou une rétraction musculaire qui touche essentiellement les adducteurs. La symptomatologie est fluctuante, alternant des épisodes douloureux associés à une raideur ou des épisodes d'accalmie, d'où l'intérêt d'une surveillance clinique et radiologique tous les trois mois. Le stade séquelaire, la boiterie est la plus marquée en raison d'une inégalité de longueur des membres inférieurs, avec une raideur de hanches, une saillie du contre-comptaire, un signe de Kuxavara, et des signes de conflits fémoraux assez tabulaires. Il s'agit-il toujours d'une maladie de l'expertès calvée ? Le diagnostic le plus évoqué devant une boiterie chez un enfant entre 3 et 6 ans, pour l'absence de signes radiologiques, c'est la synovite aiguë transitoire. Mais on note souvent une notion de virose avec une amélioration spontanée au bout de 24 ans puits. L'ostéomyélite du col au stade précoce peut être évoqué, mais on a souvent un tableau brûant avec une fièvre et un syndrome affirmatoire biologique. L'arthrite sceptique au stade tardive peut donner des signes de souffrance de la tête fémorale. On peut aussi évoquer la nécrose post-traumatique ou les ostiochondrites post-réductionnelles dans le cadre de traitements orthopédiques ou chirurgicales d'une luxation congénitale de l'ange. Hémoglobinopathie, comme la dréno-pénocytose ou la thalassinie, peuvent donner des souffrances de la tête fémorale. Il y a aussi la dysplasie de mère qui touche essentiellement les enfants entre 2 et 4 ans avec des formes bilatérales de l'ordre de 40%. Il s'agit d'un retard d'apparition de noyaux fémoraux et l'évolution est souvent favorable au bout de 2-3 ans. On peut évoquer aussi les pathologies métaboliques avec la maladie de Gaucher ou la mycopolysaccharideuse. Il y a aussi les ostiochondrodysplasies, comme les dysplasies spondylo-épifisaires ou polyépifisaires ou le syndrome tricorhino-phalanger. Il y a d'autres syndromes à évoquer, comme le syndrome de Klein-Felter, la prisomie 21. Il y a aussi l'hypothyroïdie, l'arthrite idiopathique juvénile, l'hémophilie ou la corticothérapie qui peuvent donner des souffrances de la tête fémorale. Au total, le tableau clinique d'une maladie de l'ec-partescalvée est un tableau de pseudo-arthrite de la hanche confièvre chez un enfant âgé entre 3 et 12 ans avec présence de quelques facteurs de risque. On insiste sur l'absence de toute autre atteinte systémique et en cas de forme bilatérale, il faut éliminer tous les autres diagnostics différenciers. Je vous remercie. On va parler du traitement orthopédique de l'osteochondrite. L'objectif du traitement dans les osteochondrites, c'est d'avoir une hanche souple, indolore et congruente. Les principes sont le contenu en contenu et la décharge. Les moyens proposés sont multiples. On a le traitement fonctionnel par la rééducation, la décharge totale par la traction au lit ou la chaise roulante et les orthèses qui permettent la déambulation. La question qui se pose, c'est quelle est l'efficacité de ce traitement et quelles sont les indications. Il s'agit d'un sujet de controverse. Dans la littérature, tous les auteurs se concordent sur une situation particulière qui est la hanche raide et douloureuse. C'est l'indication à l'attraction et l'assouplissement, quel que soit le stade de la maladie ou quel que soit l'âge de l'enfant. Pour les autres situations, les auteurs ne sont pas unanimes. Dans une revue de la littérature sur 35 ans parue dans le journal of pediatric orthopedics, les auteurs concluent qu'il n'y a pas de preuves d'intérêt des orthèses et qu'il faut limiter leur utilisation. Pour une deuxième revue de la littérature parue en 2019, les auteurs concluent qu'il n'y avait pas de différence entre la traction, la chaise roulante ou les orthèses. Une autre étude parue en 2012, qui comparait le traitement orthopédique et le traitement chirurgical, a montré qu'il n'y avait pas d'argument valide pour favoriser un traitement par rapport à un autre, vu la disparité des études et les biais de sélection. Pour Noël Larsen, dans son étude prospective multicentrique parue en 2012, et qui comparait le traitement physiothérapique aux orthèses, avec un recul moyen de 20 ans, l'auteur a conclu qu'il n'y avait pas de différence entre ces deux traitements au long cours. Pour Mio et Wabato, dans leur étude sur 130 hanches, avec un recul moyen de 8 ans, les conclusions étaient différentes. Pour ces auteurs, il y a un intérêt pour l'utilisation des orthèses, pour les osteochondrites, pour les patients dont l'âge du début est inférieur à 8 ans, 4 à 1 et 2, et pour le groupe A ou B. Cependant, les limites de cette étude et l'absence d'évaluation de la couverture fémorale, et le recul qui est relativement court. Pour Kaniko Hiroshi, dans une étude parue en 2019, qui a comparé le traitement orthopédique à l'ostéotomie soltaire, il a conclu que les osteotomes soltaires avaient un meilleur résultat, mais les groupes étaient déséquilibrés. Actuellement, les études refutent ces conclusions ont vu la disparité des critères d'évaluation. Pour les auteurs, il faut imposer des moyens d'évaluation objectifs et utilisables pour tous les auteurs pour pouvoir conclure à des conclusions à long terme. De même, pour ces auteurs, dans leur revue apparue en 2020, l'absence d'un consensus d'évaluation peut sous-estimer le résultat de traitement orthopédique. Je vous présente quelques cas de traitement orthopédique. Le premier par une décharge totale avec un bon résultat au long cours. Le deuxième par une orthèse d'Atlanta avec un bon résultat au dernier recul. Le troisième par contre, il avait un mauvais résultat malgré l'utilisation d'orthèse de Chicago. Si on va conclure, pour les anges raides et douloureuses, c'est l'indication en traitement orthopédique par traction et assouplissement, quelle que soit la situation. Pour les patients dans l'âge du début de la maladie inférieure à 8 ans, 4 à 1 et 2 et groupe A ou B, le traitement orthopédique peut être utilisé sans différence entre les moyens, à savoir l'orthèse, la décharge, la traction et la physiothérapie. Je vous remercie. On va parler maintenant de l'ostéotomie fémorale de varisation. C'est une technique qui est déjà ancienne, qui date de 1965. Elle vise à améliorer le containment de la tête fémorale tout en évitant les immobilisations prolongées. Le but est double. Tout d'abord un but mécanique qui vise, comme on l'a dit, à améliorer le containment et à soustraire la zone fragile de la pluie de manière à éviter la tête fémorale. On va présenter ici le mur externe qui est sain en zone d'appui. Le deuxième but, c'est qu'il est biologique. Il vise à améliorer le drainage, donc la vascularisation de la tête fémorale de manière à raccourcir la durée d'évolution de la maladie. La chirurgie ne peut s'effectuer que sur une lange libre, au besoin après une traction préalable, et sur une tête fémorale qui est réductible sur les radiographies du bassin en abduction. Il y a plusieurs composantes qui peuvent être corrigées par la technique. Tout d'abord, la varisation, qui est la composante principale, souvent associée à une dérotation pour corriger une antéversion associée, et quelquefois à une extension pour présenter la partie antérieure saine en zone d'appui. Il peut s'agir d'une varisation soit par fermeture interne, soit par ouverture externe. L'ostéosynthèse nous recommandons volontiers à une lame plaque intertrochanterienne perforée sans immobilisation post-opératoire avec une décharge de 6 à 8 semaines. D'autres techniques peuvent être également utilisées comme une ostéosynthèse par plaque associée à une épisodèse du grand trochanter de manière à éviter l'hypertrophie du grand trochanter qui est souvent observée. Alors, quelles sont les indications de la technique ? Quand on l'a réalisé dans le stade évolatif de la maladie ? Combien va riser ? Et quelles sont les complications ? Pour les indications de la technique, il y a deux articles principaux qui méritent d'être notés. Tout d'abord, l'article de Ehring qui est une étude prospective multicentrique contrôlée sur une large cohorte qui a comparé l'absence de traitement, la physiothérapie, leurs tests de décharge, l'ostéotomie de varisation et l'ostéotomie du bassin. L'évolution s'est faite à maturité osseuse et selon ses auteurs. Pour le groupe A, on a toujours un bon résultat quelle que soit la méthode. Pour le groupe C, on a toujours un mauvais résultat là aussi quelle que soit la méthode. Les enfants de moins de 8 ans ont toujours le même résultat quel que soit le traitement réalisé. mais l'indication se limite aux enfants de plus de 8 ans avec un groupe B ou bien BC de Ehring. Vous voyez ici un enfant qui a une nécrose étendue, donc un groupe C avec un mauvais résultat à deux ans d'une ostéotomie de varisation. Le deuxième article, c'est celui de WIG. Là ici, il s'agit d'une étude prospective multicentrique contrôlée avec un recul minimum de 5 ans qui a comparé la physiothérapie, l'ostéotomie de varisation et les appareils de décharge. Et ici, les indications sont des patients de plus de 6 ans avec une nécrose étendue 4 à 3 et 4. C'est là qu'on obtient les meilleurs résultats de l'ostéotomie de varisation. Vous voyez ici un exemple qui illustre cette dernière indication. Une nécrose étendue, c'est une fille de 9 ans. Donc, il y a un résultat tout à fait acceptable 3 ans après une ostéotomie de varisation. Alors, quand opérer dans le stade évolutif de la maladie, ici, tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut opérer très tôt, soit au stade de nécrose, soit au début de la phase de fragmentation de manière à raccourcir la phase de fragmentation, voire la courticité complètement. Vous voyez ici un patient qui a été opéré, un stade B de Hering qui a été opéré au début de stade de fragmentation. Et ici, donc, on est passé directement au stade de remodelage sans qu'il ait de fragmentation plus étendue. Alors, combien de varisation, là aussi, il semble qu'il y a un consensus, il ne faut pas variser plus que 10 à 15 degrés, car si on varise plus, il n'y a aucun intérêt. Et en plus, il y a un risque de raccourcissement plus important. On en vient ici, donc, aux complications. La principale complication dont il faut informer au préalable les parents, c'est le raccourcissement du membre inférieur qui est constant, surtout en cas de fermeture interne. Mais ce raccourcissement, il faut le relativiser car il se corrige avec le temps. D'une part, par une simulation de la croissance lors de la consolidation et de la revalisation partielle qui se produit avec le temps. Et est-ce vraiment une complication ? Le raccourcissement du membre inférieur, en effet, entraîne une diminution de la pression sur la tête fémorale qui a un effet bénéfique. Les autres complications, la deuxième complication qui est souvent rapportée, c'est la boiterie de traîne-limbourg qui est due à une faiblesse des adducteurs, d'où l'intérêt de l'épiphysiodèse préventive du grand trocanteur. Le génuvalgum n'est pas admis par tout le monde et les autres complications ne sont pas spécifiques. En conclusion, les indications de l'ostétomie de varisation sont encore débattues. Pour Ehring, c'est les enfants de plus de 8 ans du groupe B et BC. Pour Wix, ce sont les enfants de plus de 6 ans avec une écreuse étendue. C'est une technique qui est relativement facile avec peu de complications. Une autre proposition chirurgicale dans le traitement de la maladie de l'expertise et calvée, les ostotomies du bassin, les ostotomies de réorientation dans l'ostotomie de solterre et l'ostotomie triple du bassin. L'objectif de cette chirurgie, c'est de maintenir le mouvement de l'articulation coxo-fémorale tout en respectant la couverture de la tête fémorale. Cette notion a été introduite initialement par Parker et Platt qui l'ont introduit pour protéger la tête fémorale contre les forces de déformation liées à cette maladie de l'expertise et calvée. Donc, le but, c'est quoi ? C'est de maintenir une couverture tout le long de l'évolution naturelle de la maladie, associée à la plasticité biologique liée aux structures osteocartilagineuses de l'enfant pour entraîner une reconstitution et un bon remodelage de la tête fémorale et aboutir à la phase finale de cicatrisation et une tête sphérique ou bien le plus tôt proche de là, schématiquement, dans les deux plantes de l'espace, ce qui se passe au niveau du cotyle après le stéthomite soltaire. Et voici un résultat d'un patient qui a eu une stéthomite soltaire sur une maladie de l'expertise et calvée. La revue de la littérature montre que sur une étude rétrospective portant sur 47 cas d'ostéthomite soltaire dans le cadre de la maladie de l'expertise et calvée, elle converge que le bon résultat est maintenu jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Après cet âge, les résultats deviennent moins. Les complications qui ont été le plus rapportées liées à cette ostéthomite soltaire se résument essentiellement à la perte de la fixation avec un déplacement du fragment distal. Donc on peut être hypocrrigé avec une bascule insuffisante. L'allongement de la jambe a été observé. C'est un allongement entre 1 et 2 cm du côté opéré avec parfois la diminution de la flexion de la hanche avec une raideur articulaire. L'utilisation d'ostéthomie combinée, c'est-à-dire le soltaire associé à l'ostéthomie de varisation du fémur, donne de bons résultats surtout dans les formes assez évoluées. L'avantage de l'ostéthomie est que la durée de la maladie peut être raccourcie. On peut co-circuiter l'histoire naturelle de l'évolution de la maladie de l'expertise et calvée pour atteindre la phase de régénéralisation. Stimule la revascularisation. Ça a été prouvé par les différentes publications rapportées sur le sujet. L'ajout d'une ostéthomie pelvienne, elle va stimuler la revascularisation du cotyle et en même temps de la tête fémorale et améliore ainsi le développement cotyloïdien et la revascularisation de cette ostéthomie triple donne de bons résultats. surtout, c'est les patients âgés de moins de 12 ans et dont le stade d'évolution, le stade de coterelle est un stade d'étude sur les indications opératoires devant la maladie de l'expertise et c'est calvée par Leroux et collaborateurs qui ont conclu que pour les plus de 7 ans, l'ostéthomie de solterre n'offre pas une couverture suffisante. et ça, ça a été rapporté par plusieurs publications et peut induire un improvement, c'est-à-dire un FKM, fémoroacétabulaire iatrogène, qui est une condition. Il s'agit d'une méta-analyse portant sur le traitement chirurgical par une ostéthomie de solterre et les ostéthomies fémorales. Les patients qui ont subi une ostéthomie de varisation fémorale ou une ostéthomie de solterre pendant ou avant la phase de fragmentation ont une meilleure sphéricité de la tête fémorale. Donc, il ne faut pas attendre le stade de fragmentation pour indiquer la chirurgie. Et cela toujours par rapport à un traitement non opératoire. Contrairement aux ostéthomies précédentes, l'ostéthomie de Chiari et la butée sont considérées comme des interventions d'agrandissement du cotyle. Elles améliorent la couverture acétabulaire face à une tête déformée. Elles sont indiquées en fin de l'évolution et lorsqu'il n'y a plus d'espoir de remodélage. La butée est une intervention répandue depuis les années 90. Son but est d'augmenter la couverture externe de la tête et prévenir la subluxation. C'est une intervention simple et safe. Elle ne nécessite pas d'ostéthomie, pas de risque de lésion nerveuse, pas de matériel d'ostéosynthèse enlevé, il n'y a pas de raccourcissement du membre inférieur et les suites opératoires sont simples avec une mise en charge plus rapide. D'autre part, elle prépare la hanche à une chirurgie ultérieure. Elle augmente le capital osseux et ne modifie pas la morphologie du fémur ni l'orientation de l'acétabula. La technique opératoire est faite par voie antérieure, incision en bikini, détachement du tendon réfléchi du droit antérieur, puis préparer la zone à greffer, puis prélèvement des greffants, iliaque, puis mise en place des greffants et replacer le tendon au-dessus de la greffe. Elle est indiquée dans les formes sévères associées à un résultat moyen ou mauvais, surtout au cours ou à la fin de l'évolution de la maladie. Elle peut être réalisée avant ou après la fermeture du cartilage en Y. Ghanem et Arp ont associé à cette butée une ostéotomie femorale de varisation dans les hanches sévèrement subluxées. On voit ici le cas d'une séquelle d'ostéochondrites de la hanche droite chez un garçon de 16 ans traité par une butée. On voit la radio au recul. Malgré une résorption partielle de la greffe, il y a une bonne couverture de la tête. Un autre cas d'un garçon de 8 ans et demi, ostéochondrites de la hanche droite, traitées par butée. Ténotomie des adducteurs plâtre pendant 6 semaines puis attelle l'abduction de nuit pendant un an. Après 4 ans, la tête fémorale est en phase de reconstruction avec amélioration de la forme de la tête fémorale. Les complications de cette technique sont rares. On peut observer une résorption de la greffe, une fracture du greffon, d'où la nécessité d'un bon positionnement correct du greffon. Et on peut observer une légère limitation de l'abduction. Cette technique présente aussi des insuffisances. Il n'y a pas de preuves sur l'amélioration de la douleur ou la mobilité articulaire. Il n'y a pas de preuves sur l'amélioration de la sphéricité de la tête ou la prévention de l'arthrose précoce. On passe à l'ostéotomie de Chiari. C'est une intervention plus ancienne. Elle a été décrite depuis 1955. Son but est d'augmenter la couverture acétabulaire latérale et l'indiquer si l'excentration de la tête avec FT-CAM. Les avantages de cette technique sont la formation immédiate d'un toit qui ne se résolve pas et la médialisation de la hanche avec diminution des contraintes sur la tête fémorale. La technique est faite par abord antérieur ou latéral avec troponthérotomie. Ostéotomie supra-acétabulaire oblique puis on déplace la hanche médialement. Le fragment supérieur de l'ostéotomie devient un toit qui couvre la partie externe de la tête couverte par sa capsule. Enfin, ostéosynthèse par bris ou broche. Le Chiari a des indications rares surtout lorsque la hanche est avec tête large mal couverte qui commence à développer des signes d'arthrose débutante. Elle est indiquée donc chez l'adolescent après maturation squelettique. Elle est utile quand les autres moyens de couverture ne vont pas réussir. C'est une intervention dans le sauvetage dans des hanches sévèrement atteintes. Mais même dans cette situation, une butée est toujours préférée parce que les complications de cette technique sont assez fréquentes. Il y a un risque de paralysie sciatique, infection, ostéotomie passant par la sacroiliac, risque de pseudarthrose de l'ostéotomie si elle dépasse 50% de la largeur de la miliacre et enfin risque d'arthrose précoce. Voici le cas d'un garçon de 8 ans qui a une séquette d'ostéochondrite de la hanche gauche traitée par ostéotomie de Chiari avec bonne couverture de la tête. Les inconvénients, elle ne peut pas donner une couverture antérieure suffisante, elle ne corrige pas l'effet CAM, donc n'améliore pas l'abduction, elle peut entraîner un rétrécissement de l'anneau pelvien, surtout si elle est bilatérale et enfin elle ne corrige pas le raccourcissement du membre. En conclusion, l'ABT et le Chiari sont des interventions d'agrandissement, elles sont indiquées lorsque la tête est déformée et ne peut pas réintégrer l'acétabilone dans des situations de séquelles chez l'adolescent et l'adulte jeune. Merci. Merci, on va passer à la partie d'autres moyens thérapeutiques et on va commencer par le traitement médical qui est basé sur l'hébifosphonate, ce sont des molécules anti-catabolisantes à l'agisse en inhibant l'activité des ostéoclastes qui ont un rôle primordial au cours du premier stade de l'évolution de la maladie. En fait, après la survenue de la nécrose au niveau de l'hébifyse, les ostéoclastes vont agir en résorbant leur secondrale nécrosée, en conséquence qu'il se produit un prolapsis de l'hébifyse fémoral. Les études expérimentales et les essais thérapeutiques sont en cours d'évaluation. Il a été démontré radiologiquement et histologiquement l'effet bénéfique du bifosphonate sur la conservation de la sphéricité de l'hébifyse en stimulant le recrutement et l'activité des ostéoblastes tout en inhibant les ostéoblastes. Le deuxième moyen thérapeutique, c'est l'arthroscopie. L'arthroscopie de la hanche trouve sa place dans la prise en charge de la LPC chez l'enfant à partir de l'âge de 7 ans. Elle est de réalisation difficile de fait de la petite taille de ce compartiment. Elle nécessite des mains expertes pour minimiser les complications iatrogènes. Les indications de l'arthroscopie sont la douleur réveille à un traitement médical bien conduit, la rideur persistante, la présence d'un corps étranger ou d'une ostéochondrite séquante ou d'une lésion labrale. Les lésions observées peuvent aller de l'hypertrophie synoviale comme la montre les photos A et B à la présence d'un corps étranger comme en témoigne la photo C, voire la dégénérescence du ligament rond. On peut associer aussi à une lésion labrale ou à un conflit fémoroacétabulaire par saillie d'un bec métaphysaire. Les gestes réalisés dépendent du bilan lésionnel. On peut être amené à réaliser une réduction de la synoviale ou d'un bec métaphysaire, un débris de bon labral ou l'ablation d'un corps étranger. Une revue systématique publiée en mars 2021 évaluant les résultats de son infarctoscopie dans la LPC a conclu que les résultats sont encourageants avec de bons résultats à court et à long terme. Le troisième moyen c'est le forage. Il permet d'enlever la nécrose osseuse, de diminuer la pression intra-épiphysaire et la congestion veneuse. Par conséquent, il va y avoir une stimulation de la revascularisation. Le terme de nécrose juvénile désigne les LPC survenant à partir de l'âge de 12 ans. Les possibilités de remodelage sont faibles. Ainsi, José et Charles ont proposé le forage comme une solution de rattrapage. A travers une série de 62 patients d'âge supérieur à 12 ans, ils ont démontré l'efficacité de cette alternative thérapeutique. Les auteurs recommandent le forage à la mèche avant 12 ans. Dépassant cette limite, ils recommandent le forage à la truffine associée à une greffe osseuse. Cette technique reste à évaluer. Elle détruit le cartilage de croissance sous capital. Le quatrième moyen thérapeutique c'est l'arthrosis. Il permet la distraction de l'articulation coxofémorale en utilisant un fixateur externe type ortofix articulé ce qui autorise une certaine mobilité dans le plan sagittal. Indiqué à partir de 7 ans dans tous les stades de la maladie mais les meilleurs résultats ont été rapportés pour les stades précoces avant l'affaissement épiphysaire. Il permet de diminuer les contraintes épiphysaires fémorales et maintenir la congruence articulaire. Autres techniques chirurgicales qui ont été décrites dans la littérature sont l'abaissement et l'allongement du grand tronc de la hanche avec l'allongement du col du fumur. Leur efficacité n'est pas prouvée avec un taux de complications qui est important. Merci tout le monde. Dans le cadre de cette table ronde, je vais vous parler de la série tunisienne du traitement chirurgical de la maladie de l'expert escalvée. Il s'agit d'une étude de rétrospective et transversale multicentrique à l'hôpital d'enfants Institut Kassab, Sfax et Sous sur une période d'études de janvier 92 à mai 2020. Nous avons colligé 49 patients opérés pour OPH. L'âge moyen de début de la symptomatologie était de 6,7 ans et l'âge moyen de la chirurgie était de 7,8 ans, soit la nécessité de passage à la chirurgie en un an d'évolution. Il y avait une prédominance masculine nette, il y avait un cas d'antécédent de LPC dans la fratrie, le tabagisme passif était retrouvé chez 68% des patients et l'hyperactivité dans 82% des cas. La boiterie, la douleur, la limitation de la mobilité de la hanche était présente dans tous les cas, 65,8% des patients ont présenté une raideur. La moyenne de l'abduction du membre malade sur le membre sain était de 22,67 sur 48,89 et la moyenne de la rotation interne du membre malade sur le membre sain était respectivement de 24,67 sur 38,89. Il y avait 47,8% d'inégalité de longueur des membres inférieurs avec une moyenne de 0,87 cm. En ce qui concerne le stade radiologique évolutif, on avait 18 fragmentations et 31 reconstruction. Le stade 4 de cathéral était majoritaire à 57,1% et le stade C de hérin était majoritaire à 53,1%. La moyenne de l'excentration était de 27%, le débord externe moyen était de 10 mm et l'angle cervicale diafysaire moyen aux alentours de 130 degrés. On a eu recours à la traction dans 51% des cas vu la présence de la raideur dans 65% des cas. L'appareillage n'y a eu recours que chez deux patients. En ce qui concerne le traitement chirurgical, on a utilisé l'appareillation dans 25 cas, 11 cas de butée, 8 cas de solterre, 3 cas de chiari et 2 cas de triple ostéotomie. La durée moyenne de l'hospitalisation était de 1,86 jours. A l'étude statistique, on a remarqué que l'âge, l'abduction, le débord externe et le stade de Stuhlberg étaient des facteurs indépendants influents sur le choix de la technique surgical. Ici, un cas d'osteochondrite bilatérale chez un enfant de 11 ans avec des hanches qui se recentrent bien. Il y a eu une ostéotomie de varisation bilatérale. Un cas de solterre chez un enfant de 3 ans et demi avec une bonne couverture au dernier recul. Une triple ostéotomie chez un enfant de 5 ans et demi. Une butée chez un enfant de 7 ans avec un recul de 4 ans eut une bonne couverture au dernier recul. Un cas de Chiari chez un enfant de 8 ans avec un recul de 3 ans. L'immobilisation post-opératoire a été conduite chez 67,3% des patients. L'interdiction d'appui était faite chez tous les patients et le recul moyen était de 4,10 ans. En ce qui concerne le résultat fonctionnel, on a eu un gain d'abduction en moyenne de 8,67 degrés et un gain de 14,89 degrés pour la rotation interne moyenne. La douleur et la voiterie ont été améliorés dans tous les cas. L'abduction post-opératoire à l'étude statistique était corrélée au stade de hérinck mais non corrélée au stade de catérale et la rotation interne était corrélée au stade de catérale et au stade de hérinck. Pour les résultats de la varisation, on a eu un gain en abduction de 8,7 degrés et un gain de 14,8 degrés pour la rotation interne moyenne. La douleur et la voiterie étaient améliorés dans tous les cas et la voiterie était persistante dans 12% des cas. En ce qui concerne la réorientation du passin, l'abduction post-opératoire moyenne a été améliorée de 17,8 degrés et on a eu un gain en rotation interne de 15,69 degrés. La douleur et la voiterie ont été améliorés dans tous les cas. La voiterie était persistante chez 20% des patients. L'étude statistique a mis en évidence une relation significative entre la persistance de la voiterie et le choix de la technique chirurgicale entre les groupes réorientation du passin et la varisation. Mais il n'y a pas d'effet sur la mobilité de la hanche. En ce qui concerne les résultats anatomiques, l'angle de Wiber est passé de 34,2 degrés en préopératoire à 40,23 au dernier recul. Le débat externe de 10 mm à 1,82 mm en post-opératoire. Le stade de Stuhlberg majoritaire en préopératoire était le stade 4 et le stade 2 en post-opératoire. Pour la sphéricité de la tête, il y avait une relation significative avec le stade de Stuhlberg préopératoire, mais il n'y avait pas de relation avec la technique même entre varisation et réorientation. En ce qui concerne la couverture de la tête, elle était corrélée au stade de cathéral mais pas de corrélation avec la découverture de la tête initiale et il n'y avait pas de relation non plus avec la technique même entre les groupes varisation et réorientation. Je vous remercie et je cède la parole à Professeur Jensry pour nous exposer les conclusions. Cette pathologie reste mystérieuse jusqu'à nos jours mais il semble que les microtraumatismes chez un enfant turbulent sur un terrain génétique particulier et exposés à des facteurs environnementaux tels que le tapagisme passif pourraient expliquer l'éthiopatogéné de cette maladie. Toutes les études confirment l'ischémie de noyau fémoral comme étant les premiers mauvaises de cette maladie. Cela aboutit à une reconstruction osseuse à partir d'une tête plastique qui va perdre sa sphéricité et ses subluxées. Sur le plan clinique, l'idéal est d'évoquer les diagnostics précocement au moins vis-à-vis des parents. Devant un enfant qui boite et a mal, il faut chercher à l'examen clinique les signes le plus précoce la limitation de la rotation interne. Bien sûr, il faut éliminer les autres diagnostics et particulièrement l'infection osteoarticulaire. L'imagerie et particulièrement l'IRM doit permettre de préciser quatre paramètres. L'étendue de la nécrose l'importance de l'excentration latérale l'implication du cartilage de croissance et l'importance de l'atteinte métaphysaire. Le but du traitement est d'obtenir une tête sphérique. Le concept de containment est ainsi développé car il faut mettre la tête dans le moule cotulidien pour lui permettre de se reconstruire de façon sphérique et concentrique. Il est également important de prendre en considération la vie familiale et sociale de ses enfants. Les formes précoces sont généralement du bon pronostic comme le cas de cet enfant de trois ans mais ce n'est pas toujours la règle comme le cas de cet enfant de même âge où il y a une forme où il y a une necrose massive ou cet enfant plutôt de huit ans qui a une évolution favorable malgré l'âge. Un autre cas qui confirme le caractère mystérieux de cette maladie. Garçon âgé de 14 ans il consulte pour douleur de la hanche et on voit la radiographie de 2000-2017. 20 jours après on voit mieux les signes de la necrose. Il n'y avait aucune cause qui explique cette necrose. Il le reconsulte deux ans plus tard avec cette déformation et excentration importante de la tête femorale. L'appareil orthopédique a pour certains auteurs ses désindications. Ce traitement orthopédique contraignant a l'avantage quand même de permettre une sorte de déambulation tout en limitant l'hyperactivité de l'enfant. Mais en revoyant la littérature et selon la majorité des auteurs son efficacité n'est pas prouvée et ils ont abandonné ce traitement. Le traitement chirurgical que ce soit une osteotomy d'uvarisation fémorale ou une osteotomy du bassin est indiqué dès l'apparition des signes de gravité et tout particulièrement l'excentration de l'épiphyse qui se recentre. Elle doit se réaliser sur une hanche souple. Le choix entre osteotomy du fémur ou du bassin est une affaire décor. L'osteotomy d'uvarisation a l'avantage de recentrer mieux la tête fémorale et je pense que l'effet d'hypervascularisation faisant suite à la chirurgie osseuse est plus important et plus logique qu'en cas de osteotomy du bassin étant donné qu'on touche l'extrémité supérieure du fémur où il y a la maladie. Le osteotomy du fémoral de varisation est inquisit de certains désavantages comme les raccourcissements fémoraux dans tout le cas il faut éviter une varisation excessive. Le osteotomy du soltaire peut donner des bons résultats mais son inconvénient qu'elle couvre autant qu'elle découvre. Modifier l'architecture du bassin et devient délicate à réaliser après 6 ans ou elle est remplacée par la triple osteotomy pelvienne. La butée osseoplastique reste une intervention de sauvetage pour des épiphyses déformés et excentrés qui ne peuvent pas intégrer le cotège mais il faut éviter de la faire précocement car le fragment peut migrer avec la croissance et il peut se résorber. Pour les autres techniques on retient la décharge par fixation externe dont certains auteurs ont noté des bons résultats mais reste à mon avis un traitement un peu agressif vis-à-vis de cette pathologie. Comme l'exemple de cet enfant de 7 ans je lui ai proposé une décharge par orthofix après hésitation on prescrit plutôt un appareillage qui n'a jamais porté dans la mer et on voit le résultat 4 ans plus tard sans aucun traitement presque. Pour les indications thérapeutiques il existe trop de disparités entre les différentes séries qui empêchent toute comparaison statistique. J'en profite pour remercier le Dr. Msekni qui a fourni un grand effort pour colléger une série tunisienne de traitements chirurgicals mais reste le nombre et le recul sont insuffisants ce qui nous pousse à élargir la série réalisée à un travail à long terme qui permettrait de préciser les indications des différents traitements chirurgicaux dans la maladie de l'expertise calvée. Mais pour être clair et simple j'ai aimé la conclusion de cet article qui a identifié 4 facteurs l'âge supérieur à 6 ans nécrose totale hauteur latéral de l'épiphys inférieur à 50% de la normale et une couverture épiphysaire inférieure à 80%. D'après l'auteur la présence de deux facteurs au plus constitue une indication chirurgicale. Enfin il faut dire que le chirurgien orthopédiste confronté au traitement de cette maladie doit se comporter comme une ménagère qui surveille la cuisson de son gâteau. Si la cuisson va trop vite la pâte déborde et le gâteau n'aura pas la forme du moule. Il faut baisser le feu. Si l'excentration se produit il faut opérer certainement mais il vaut mieux ne pas attendre cette excentration et plutôt la prévenir. Le meilleur moment est le stade de condensation ou au début de la fragmentation particulièrement chez un enfant de plus de 6 ans. Enfin je remercie la Sotkot pour sa confiance en ce groupe tunisien d'orthopédie pédiatrique le JETOP et je tiens à remercier tous les membres du symposium qui ont fourni un grand effort pour accomplir ce travail.